Dernier gymnaste donc à passer à cette finale au bar parallèle, Jer Lynch est écouté. Voilà donc acclamé par 32 000 spectateurs comme Shannon Miller a été acclamé précédemment à la poutre. Regardons. C'est un bon gymnaste Anne-Sophie, il est bon au parallèle. Le fait qu'il est motivé, poussé par son public, il peut peut-être causer une surprise. La première place peut-être pas, c'est un catch-off en fait, ça, qui est fait là dans les parallèles. C'est un Allemand qui a fait cette figure, le petit bel. Ici les tours en soleil avec un double saut périlleux arrière, il a un mouvement quand même très très efficace. Et la sortie en double saut périlleux avance avec un demi-tour, il va être très très dangereux. Attention. L'équipe américaine cinquième, entraînée apparemment par un Asiatique. Les Américains disposent de pas mal d'Asiatiques, de Russes dans l'encadrement. Et là, il va peut-être se passer quelque chose. Attention. Pronostique, moi, je sais pas si on peut penser à l'or avec ce garçon, mais peut-être une médaille. Je pense qu'il va être médaillé, moi, je... Je pense qu'il peut peut-être être ex aequo avec Cherbo. C'est vrai du monde sur le podium, puisqu'il y a déjà... Quoique là, du coup, il y aurait... Les deux troisièmes sortiraient. Oui, les deux. Ils sortiraient Nemoff et ils sortiraient Zang. Voilà. Attendons donc la note de Jer Lynch. Les masculins américains n'ont pas encore remporté de médailles, à l'inverse des jeunes filles américaines. C'est vrai que la gymnastique masculine a toujours été un peu moins performante ici aux Etats-Unis, puisqu'on se souvient surtout de jeunes filles comme Marilou Rayton. Ils n'ont, à part Bart Conner, je crois... Alors, quand même, pure Thomas avait fait des médailles. Thomas, Peter Wittemann. Mais bon, au niveau de la personnalité, c'est plutôt les jeunes filles qui ont dominé la gymnastique mondiale. Alors, vous entendez là la déception du public. 9,825. Franchement, ce n'est pas mal. Voilà.